Bonjour à tous, je suis Lilo de Kouaoulou, je suis marketeur internet pour ceux qui ne me connaissent pas. J'appare principalement dans le marketing de réseau et les MLM. Voici une nouvelle vidéo de la série de vidéos sur comment utiliser Twitter efficacement et surtout comment l'automatiser pour pouvoir gagner énormément de temps. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Twitter Feed qui est un logiciel complètement gratuit en ligne qui va vous permettre de connecter, de lier votre compte Twitter à votre blog. Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez publier un article sur votre blog, Twitter Feed va prendre le lien de cet article et va envoyer un tweet sur votre compte. Donc comme ça toutes les personnes qui vous suivent sur Twitter, donc vos followers, vont être mises au courant que vous avez publié un article sur votre blog. Donc ça vous évitera de prendre le lien, d'envoyer un tweet vous-même, ce qui vous permet de gagner énormément de temps. Et en même temps, normalement vous êtes censé avoir connecté votre compte Twitter à votre compte Facebook. Donc quand le Twitter Feed va envoyer le tweet sur votre compte Twitter, les personnes qui sont vos amis sur Facebook seront aussi mises au courant vu que vos deux comptes sont connectés. Donc en une sélection, vous allez en fait faire trois actions. Ok ? Donc voilà. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Twitter Feed.com et de cliquer ici sur Regist Now pour créer un nouveau compte. C'est très simple à faire, c'est comme créer un compte sur Facebook ou YouTube, etc. C'est très simple à faire, c'est toujours la même chose de toute façon. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer comment ça marche. Je vais juste me connecter à mon compte et vous montrer comment Twitter Feed fonctionne. Donc voilà, je rentre d'abord email, adresse email, mot de passe. Ok ? Voilà, nous sommes ici sur mon compte. Alors vous pouvez voir ici, donc ça c'est un de mes blogs. Vous pouvez voir par exemple ici mon dernier article ici, 5 méthodes pour trouver vos prospects sur Internet. En fait, c'est 6 méthodes mais j'avais fait une erreur et voilà, je l'ai corrigé depuis mais bon voilà. Voilà, donc vous pouvez voir aussi qu'il y a eu 117 personnes qui ont pu voir, qui ont cliqué sur le dernier, donc qui ont lu mon article. C'est très intéressant, donc ça vous donne une idée de comment votre article est perçu sur Twitter. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir ce genre d'informations. Ok ? Mais vous n'êtes censé rien avoir, donc ce que vous allez faire c'est cliquer ici sur Create New Feed. Pour créer justement une nouvelle connexion entre votre blog et un compte Twitter. Donc voilà, ici c'est la première étape. Vous pouvez voir qu'il y a Twitter et Facebook. Comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement vous êtes censé avoir connecté votre compte Facebook à Twitter. Donc ce n'est pas la peine de faire pour les deux, donc je choisis juste Twitter. Ok ? Ensuite vous allez choisir ici un compte. Normalement quand vous êtes censé créer juste un compte maintenant, vous n'êtes censé avoir qu'un seul choix. Mais pour l'avenir vous pourrez en avoir plusieurs. Donc je vais choisir ce compte-ci qui est mon compte Twitter francophone. Et ensuite je vais cliquer sur Continue to Step 2. Donc continuer avec l'étape 2. Donc je suis sur l'étape 2. Il faut nommer votre feed. Donc votre liaison entre votre blog et votre compte Twitter. Vous pouvez mettre le nom de votre blog pour pouvoir le reconnaître, etc. Donc ce n'est que pour vous pour pouvoir le reconnaître. Donc je vais juste le nommer Lelo juste pour le but de cette vidéo. Et on me demande ici le RSS feed URL. Alors qu'est-ce que c'est ? Ok ? Eh bien c'est très simple. Vous voyez ici sur votre barre d'adresse. Ok ? Vous avez normalement sur votre blog cette icône. Ok ? Vous allez cliquer dessus. Et vous avez deux options. Et vous allez choisir RSS. Ok ? Donc voilà. Et vous l'emmène à cette page-là. Ok ? Et ce que vous voulez faire c'est copier. Ok ? Cette adresse-ci où vous avez RSS à la fin. Donc vous le copiez. Vous retournez dans votre compte Twitter feed. Vous le collez à cet endroit-là. Ok ? Et maintenant pour être sûr que l'adresse est bonne. Vous allez cliquer sur test RSS feed. Voilà. Donc on me dit ici que le feed post OK. Donc ça veut dire que c'est parfait. C'est bon. Ok ? Et ensuite vous allez cliquer sur Advanced Settings. Et là vous allez pouvoir mettre configuré les options pour pouvoir par exemple ici. Donc Twitter feed va chercher sur votre blog toutes les heures pour voir s'il y a un nouveau post. Comme ça toutes les heures il peut poster. Et donc vous pouvez choisir donc toutes les deux heures, toutes les six heures, c'est comme vous voulez. Mais toutes les heures c'est bien. Et ensuite ici, le nombre de tweets que Twitter feed va envoyer en même temps. Donc c'est toujours bien d'envoyer un. Comme ça les personnes ont le temps de voir, de pouvoir faire attention à votre tweet. N'oubliez pas de se submerger si par exemple vous publiez deux articles dans la demi-heure, etc. Donc voilà. Ou sinon vous pouvez toujours choisir deux, trois comme vous voulez. Ok ? Mais un c'est bien aussi. Et post content. Donc ça veut dire dans le tweet qui va être envoyé sur votre compte Twitter. Soit vous aurez le titre seulement, le titre à description ou la description seulement. Le titre à description c'est pas mal comme ça les personnes vont savoir de quoi ça parle. Ok ? Et si, n'oubliez pas de laisser toujours, de choisir ici post link. Donc de choisir. Ça vous permet d'avoir le lien en moins raccourci. Ça vous permet de gagner un peu d'espace comme Twitter n'accepte que 140 caractères. Donc voilà. Ici donc ne pas toucher. Ici post prefix. Là par exemple vous pouvez noter quelque chose comme Nouvelle article. Donc cette phrase là sera mise devant tous les tweets que Twitter feed va envoyer. Ok ? Donc ça permet aux personnes qui sont sur Twitter d'être mis au courant que c'est un nouvel article. Et ça augmente les chances de pouvoir être, que l'article soit lu. Post suffix. Moi ce que j'aime bien mettre, donc c'est à la fin du tweet que Twitter feed va envoyer. C'est par exemple, je mets RT par exemple SVP. Donc ça c'est juste pour demander aux personnes qui trouvent l'intéressant de juste le retweeter. Donc vous pouvez ne pas le mettre mais bon pourquoi pas. Ça augmente vos chances à ce que ce soit retweeter. Très simplement. Ensuite tout le reste vous laissez comme ça. Et vous cliquez Create feed. Donc voilà. On vous dit ici que feed was successfully created. Donc ça a été créé avec succès. Et pour voir les différents feeds que vous avez, vous cliquez sur Switch to Plain List View. Et vous pouvez voir ici ce que, voilà, il est juste ici. Donc toutes les heures, Twitter feed va faire un petit tour sur mon blog pour voir s'il y a eu de divers articles, de nouveaux articles. Donc voilà, c'est très simple. Vous pouvez toujours aussi l'effacer ou l'éditer ou vous mettre pause pour que Twitter feed ne fasse plus ce travail. Voilà, c'est très simple. Donc ça vous permet de gagner énormément de temps. Et si vous avez un blog, franchement, vous ne pouvez pas vous en passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, utilisez-le. Et je vous invite à m'ajouter, donc, à me suivre sur Twitter, sur mon compte Twitter qui est twitter.com. Et voilà, et visitez aussi mon blog qui est asusmlm.bugsport.com. Vous aurez des tas de trucs, astuces qui vous permettent de développer votre business. Je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada